Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Paris gagnant le mag, votre émission de sport et de paris sportifs. On rappelle le principe, l'objectif de cette émission c'est de faire en sorte que tous vos paris soient tous sauf un jeu de hasard. Comme chaque semaine nous retrouvons Benoît, notre parieur pro. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Et Damien est avec nous aussi pour cette émission et ça fait plaisir de te voir. Merci, salut à tous. Alors un programme chargé nous attend pour ce début d'émission. Nous débuterons par de la NBA, on n'est pas encore All-Star Game il y a un peu de temps, ni à la date limite des transferts. Mais nous ferons un petit point sur la saison et les forces en présence et les évolutions des côtes à ce moment de la saison. Après ce point basket, on ouvrira un point football. Tout d'abord, on se focalisera sur le Real de Madrid. Le Real a perdu à domicile contre la Villareal. Les huitièmes de finale de la Ligue des champions, c'est dans un mois. On fait le point sur le Real. Et en fin d'émission, Damien et Benoît nous proposeront donc deux paris. Paris gagnant le mag, c'est parti. Alors pour débuter cette émission, débutons par la NBA. Alors à cet instant de la saison, à la mi-janvier, chaque équipe est grosso modo à 42, 44 matchs si je ne me trompe pas. On est à la moitié de la saison régulière, 82 matchs en tout. On ressort d'un classique Golden State contre Cleveland. Les Warriors l'ont emporté pour la deuxième opposition contre leur rival Cleveland. Alors Benoît, première question. Ça semble quand même mal parti cette année pour avoir une quatrième finale Cleveland Golden State. Alors si tu te réfères juste à la mi-saison, avec Cleveland qui n'est pas au mieux en ce moment, qui est sur une petite forme de deux victoires, huit défaites. Oui, c'est sûr que là, je te rejoins. Après, on sait très bien qu'à partir du All-Star Game, les équipes se mettent vraiment sérieusement à jouer et surtout à défendre. Parce que certaines sont un peu laxistes en défense. Et puis voilà, des équipes comme Cleveland avec des joueurs, on va dire, de qualité certes, mais surtout des joueurs qui ont un certain âge et voilà, ils se préparent vraiment généralement que pour les playoffs. Donc voilà, il ne faut pas trop trop pour l'instant, enfin, je ne mettrai pas une pièce sur le fait qu'il n'y ait pas Golden State et Cleveland en finale. Ça peut très bien être l'affiche. Alors c'est sûr, ce sera peut-être plus simple pour Golden State d'être en finale que pour Cleveland. Mais voilà, à ce moment-là de la saison, on ne va pas tirer de conclusion. On peut juste faire un petit bilan où effectivement Golden State est le premier de sa conférence, de la conférence Ouest, alors que Cleveland n'est que troisième de la conférence Est. Il y a quand même, entre les deux, une dizaine de victoires d'écart, ce qui n'est pas à rien sur 42 matchs. Benoît, le 73-9, là, ce sera terminé. On ne peut plus y penser pour cette saison pour les Golden State. Ils ne sont pas sur une super dynamique non plus. Je vais te dire que vu qu'ils ont 9 défaites pour l'instant, ils peuvent faire la même chose. Ah oui, là, tu bats un record d'invincibilité jusqu'à la fin de la saison. C'est ça, on est d'accord, ce ne sera pas pour cette année. De toute façon, ce n'était pas un objectif. Curry a été pas mal blessé, là, sur la première partie de saison. Bon, ils ont du monde, hein, de toute façon, Durant. C'est vrai que Kevin Durant, il tient la barre. Voilà, tu peux mettre Durant tout seul dans l'équipe, ça tient bien la barre quand même. Donc, forcément, le record ne sera pas battu, mais en même temps, je crois que... Le 5 majeur des Golden State fait quand même rêver, quoi. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils sont champions en titre aussi, c'est normal. Et puis, quand Kevin Durant a décidé de quitter Oklahoma pour venir à Golden State, il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas forcément contentes parce qu'ils disaient qu'ils allaient écraser tout. Bon, ils l'ont fait l'année dernière. On va voir cette année. J'ai espoir en quelques équipes qui vont pouvoir peut-être les empêcher d'aller jusqu'au bout. Sur les équipes, sur la Conférence Ouest, il y en a peut-être quelques-unes qui peuvent un petit peu complexifier au moins le titre de conférence pour Golden State. Ben, moi, c'est Houston, j'avais mis un billet sur Houston quand Chris Paul a déjà eu des brides. Là, il y a eu un Clippers Rockets qui valait son petit faisant de cacahuètes. C'est ça, c'était un petit peu le retour dans son ancien club. Mais Houston, pour moi, voilà, si Chris Paul et Arden sont en forme, parce que Chris Paul a toujours des petits problèmes de blessure, voilà, ils ont un 5 qui tient vraiment la route avec Capella aussi. Clémence, c'est un jeune dans la raquette. Ils peuvent vraiment poser des problèmes à Golden State, mais voilà, il faut arriver en forme, toujours pareil, au play-off. Il ne faut pas avoir de blessés dans son équipe, sinon c'est compliqué. Et l'avantage de Golden State, c'est qu'ils ont vraiment un effectif assez fourni. Et comme on dit, quand Curry n'est pas là, ils arrivent quand même à faire des résultats avec Durand. Donc, bon, voilà, c'est compliqué pour les autres équipes. Et puis, si tu n'as pas Durand, tu as Clay Thompson, quoi. Tu n'en sors pas, quoi. Tu as toujours quelqu'un qui fait quelque chose. San Antonio, cette année, voilà, j'y crois pas. C'est un peu là, c'est compliqué pour... C'est une équipe en transition pour moi, son fan de 6, du vieux, du jeune. Il faut retrouver le bien. Ginobili, il fait encore des choses pas mal, il a dunké, je ne sais plus quand. 40 ans, Ginobili. C'est assez exceptionnel. Les Wolves, un peu jeunes. Oui, les Timberwolves, je voulais quand même qu'on en parle parce que c'est... Bon, les Timberwolves ont toujours un petit peu cette étiquette de loose, mais là, cette année, les Timberwolves, ça tient vraiment bien. Et puis, c'est chouette d'avoir joué aussi. C'est plein de fougue, plein de jeunesse. Avec l'apport de Butler, forcément, ça change la donne. Mais ouais, c'est une équipe, elle, qui... Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. C'est une équipe en devenir. Ils sont sur une forme de moment de 7 victoires et 3 défaites. Donc voilà, ils ont trouvé un petit rime de croisière en espérant que ça dure pour eux. Mais ouais, c'est l'équipe à suivre aussi, je pense, dans les années à venir. S'il n'y a pas trop de chamboulements, toujours pareil, au niveau des transferts et tout ça. Parce que des fois, il y a des équipes où on ne comprend pas trop ce qu'elles font. En voulant prendre des tours de draft et faire des échanges un peu bizarres. Mais si Minnesota maintient son équipe comme ça, oui, bien sûr, on l'a retrouvé en play-off pendant quelques années. On va l'a retrouvé en play-off et très certainement en demi-finale de conférence ouest. Parce que la finale, la finale à l'ouest, on l'envisage quand même plutôt pas mal. On imagine un premier Golden State, un deuxième les Rockets. Ça serait pas mal. C'est la finale que moi, j'imagine aussi. À l'ouest, ouais. À l'est, c'est un peu plus... On va y venir tout à l'heure à l'est. Moi, je voulais juste qu'on parle des dernières places qualificatives pour les play-off. Alors là, toutes les tendances ne sont pas dessinées à mi-saison, mais on sait quand même qu'il y a des équipes qui vont être à la ramasse pour accrocher cette huitième place qualificative en play-off. Ah bah oui, c'est sûr. Alors, il y a des équipes qui ont dit adieu play-off, mais qui l'avaient déjà dit adieu, on va dire, en début de saison, quand tu voyais les effectifs. Qui sont déjà en train de prier leur premier tour de draft, c'est ça ? C'est ça. Atlanta, Orlando avec Fournier, qui a vraiment du mal. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils voulaient se séparer de quelques joueurs, dont Fournier. Donc, à voir. Bon, les Nets, les Nets. Là, t'es à l'Est, là. Sur la conférence Est. Tu veux rester à l'Ouest ? Ah oui, oui, oui. Tu veux rester à l'Ouest pour l'instant. Parce que c'est vrai qu'on a de la cinquième à la neuvième place. On a quatre équipes qui ont un pourcentage de victoire au-dessus des 50%. Il va y avoir une lutte entre... Voilà, je pense que les Jazz, ça va être compliqué maintenant pour eux. Toutes les équipes en dessous, les Clippers, ça va être compliqué. Donc, ils sont cinq pour quatre places. Donc, il y aura un coucu, comme on dit. Une équipe qui ne le fera pas. Comme ça, toutes les équipes, là, elles se valent. Je pense que Clahoma va faire une meilleure seconde partie de saison. Parce qu'ils ont quand même avec Anthony... Là, il y a un beau cinq aussi. Il y a la paire Westbrook, Carmelo Anthony. C'est ça. Comment il s'appelle ? Grungord, l'ancien joueur d'Indiana. Pareil, qui est venu. C'est un all-star, lui. Adams dans la raquette, le all-black. Voilà, il y a quand même... C'est un effectif. D'ailleurs, moi, j'ai mis une petite pièce sur qu'il soit champion. Bon, la mayonnaise, pour l'instant, n'a pas pris. Et je ne suis pas sûr que ça prenne. Voilà, de toute façon, ça ne sera pas assez puissant pour gagner la conférence, ça, c'est sûr. Mais voilà, c'est une équipe, je pense, qui va progresser. Nouvelle-Orléans, avec Cousine et Davis, ça fait quand même le boulot. Et je pense que ça ira en play-off. Après, il faut voir Portland, Denver, Clippers. Je pense que c'est l'une de ces trois-là qui n'ira pas. Donc, à voir dans quelques semaines. Allez, on passe à la conférence Est, maintenant. Alors là, c'est un petit peu plus indécis, quand même. Même si les Celtics sont en tête de ce classement, là, à mi-saison. Alors, la surprise, peut-être, sur la conférence Est. Alors, oui, Toronto. Ouais, surprise, oui et non, quand même. Ils sont là tous les ans. Depuis quelques années, ouais. Avec Laurie et DeRozan, ça reste là. Quand on passe au play-off, l'équipe... Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je n'y crois pas du tout. Il manque peut-être un peu d'expérience. Du côté des Raptors, des Raptors. Ils ont deux MVP. Le problème, c'est qu'après, il faut aussi avoir un banc solide. Ils ont un play-off, ils déjouent souvent. Donc, franchement, j'y crois pas. Ils font toujours des bonnes saisons régulières. Et puis cette année, il y a quand même, avec Boston et même Cleveland, qui, voilà, je ne les vois pas. Je ne vois pas ces deux équipes-là perdre contre Toronto après en play-off. Au port de l'entour et Miami aussi. Il ne faut pas les enterrer à Miami. Aussi, pas tout de suite. Moi, la surprise, quand même, sur la conférence Est, je ne m'attendais pas à voir les caves autant en souffrance. À la cave. Ah oui, il ne fallait pas faire ce mauvais jeu de mots, tu l'as fait. Bravo. Les gens jugeront si c'est un mauvais ou pas. Ce jeu de mots, on verra bien. Attends, voilà. Non, c'est... Oui, mais d'ailleurs, James, il ne comprend pas. Lebrun, il ne comprend pas. Je te dis, il y a Isaiah Thomas aussi qui est revenu de blessure. Quand tu vois l'équipe, c'est quand même assez impressionnant sur le terrain. Wade aussi. Corver, le sniper à trois points. Enfin, voilà, il y a vraiment du potentiel. Après, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils s'en foutent de la saison régulière ? Oui, parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas non plus des records, les caves, sur leurs derniers titres. Je crois qu'ils n'ont pas fait péter le 52-53 victoire dans l'année non plus. C'est ça. Ce n'est pas flamboyant en saison régulière. Et puis, Lebrun, il est là dans le money time. C'est tout ce qu'il sait. C'est ça, on les connaît. On connaît cette équipe. Après, il y a la concurrence avec Keryn qui est partie à Boston cette année. Mais franchement, Boston ou Cleveland, je les vois gagner la Conférence Est. Je ne vois pas qui pourrait rivaliser avec eux, même si Toronto, comme on a dit aujourd'hui, ils sont deuxièmes, mais en play-off, ils ont toujours du mal. Tu les vois même, tu vois les caves sur un titre de Conférence Est ? Oui, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient là encore en finale NBA, donc champions au Conférence Est. J'espère voir un Boston ou Cleveland. En plus, ce sera Irving contre son ancienne équipe. Ce sera toujours intéressant à voir. Mais je pense qu'ils peuvent augmenter leur niveau de jeu. Cleveland, en fait, ils jouent les matchs qu'ils veulent. C'est ça le problème avec eux. Donc pour un parieur, tu vois, en saison régulière, c'est toujours compliqué de jouer les Cleveland. Parce qu'ils sont capables de... Tu rassures peut-être un petit peu sur cette partie d'émission, tu rassures peut-être un peu la personne qui commençait peut-être à voir de mauvaises choses dans les caves. Tu le rassures, tu lui passes un message. C'est surtout que, puis on le verra, je fais un teasing tout à l'heure à la Real de Madrid, mais là, par exemple, ils sont sur deux victoires, huit défaites. Et il y en a beaucoup, je pense, des parieurs sur débutants qui vont dire, « C'est bon, là, ils vont remonter, ils vont faire une bonne série et tout. » Mais bon, tu te dis ça, ça fait cinq matchs, ils ont rechaîné les défaites. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Il faut vraiment faire attention quand vous analysez. Et en NBA, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des équipes qui ont coché sur le calendrier des matchs à jouer, puis des matchs à ne pas jouer. Donc ça, tu ne le sais pas trop. Et je dis bravo à ceux qui dégagent de l'argent en saison régulière en NBA, parce que ce n'est pas évident, c'est un sport US. Il y a généralement quelques surprises qui te coulent, on va dire, tes paris. Après, quand même, les caves se reposent beaucoup sur LeBron James. Par exemple, j'ai noté, LeBron James, il est à 27,3 points de moyenne par match. Et en passe d'ess, il est à 8,8 par match. Et c'est le premier de son équipe. Donc ça montre quand même que les LeBron James dépendance peut-être aussi. Ah bah oui, mais c'est le franchise player. C'est toujours comme ça. Après, c'est pour ça qu'on dit, la force de Golden State, c'est qu'ils ont deux Durant et Curie aussi. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'à Houston, ils ont Arden et Paul. Les équipes à deux têtes, comme ça, normalement, c'est un peu plus sécure, on va dire, que quand tu reposes sur une personne, mais ça reste le king, ça reste LeBron James. Tu parles de Golden State, 27,6 pour Stephen Curry et Kevin Durant, 26,4 points de moyenne. Oui, ils sont deux têtes. Donc vas-y défendre, c'est ça qui est complexe en fait. En NBA, quand tu veux défendre sur des joueurs d'équipe adverse, il y a deux superstars. C'est compliqué à choisir, forcément. Alors tu as fait un petit peu la transition il y a quelques instants. Tu nous as un petit peu teasé l'émission. La suite, là, on va sur le Real de Madrid. Alors on va tenter quelque chose dans cette émission. De temps en temps, on va faire ça, on va faire un petit point sur une équipe. On va focaliser là sur le Real de Madrid. Alors c'est une équipe qui va intéresser aussi beaucoup de parieurs, voilà, juste du fait que ce soit le Real. Alors que faire avec le Real de Madrid ? Alors là, on va parler de ta spécialité, Benoît, le pari long terme. Bon, il n'y a pas besoin d'être non plus un grand foudre de guerre pour dire que là, en championnat, bon, en Ligue 1. Ils ne mettaient pas forcément un billet sur champion. Je pense que c'est perdu. Mais bon, je pense que tout le monde l'aurait dit. Je pense que voilà. Et là, on verra dans quelques mois. En fait, ils ont bien remonté. Non, c'est juste impossible. Non, non, c'est franchement, c'est pas... Le problème, c'est que Barça, ils ne vont pas baisser le pied. Donc bon, voilà, ça va être compliqué pour le Real. Non, non, bien sûr, le Real ne sera pas champion cette année. Et Ligue des champions ? Voilà, alors là, ça, c'est mon... C'est dans un mois, donc c'est long. C'est long. Moi, c'est mon gros problème de Ligue des champions, PSG et RL, parce que j'ai pris ces deux équilaires qui gagnent la Ligue des champions, donc ils s'affrontent. Après, vous allez me dire, j'en ai une qui va passer forcément. Bref, mais ouais, c'est compliqué. Zidane, en ce moment, quelques difficultés. C'est bien prolongé, on va dire. Ouais, mais pour moi, ça ne veut rien dire. En ce moment, du prolonge, ça ne veut rien dire. Quelques difficultés, il fait vraiment la confiance à ses hommes en place. Voilà, Benzema, il a été derrière lui et tout. Il a été absent, là, donc il est blessé. C'est un Cristiano Ronaldo qui ne marque plus. C'est la fin de cycle au Real. On est d'accord. Là, je voyais encore des rumeurs ce mercredi matin. Le Real fantasme sur la NHL, Neymar, Lewandowski, hasard. Oui, bien sûr. Oui, voilà, il faut avoir un peu d'argent. Surtout les clauses, maintenant, quand tu vois les clauses. Mais Ronaldo parle de MU, de Manchester. Il ne serait pas contre un retour en Premier League. Ce serait sympa. Non, ça sent un total démotivation, là. Quand tu commences à parler comme ça, ouais. Après, voilà, il y a Bell qui revient. Je me dis, c'est des équipes comme ça. C'est un peu comme Cleveland. Ou voilà. Est-ce qu'ils n'attendent pas, justement... Le money time, l'instant. Voilà, c'est ça. Les matchs à coup près. Il n'y a pas de bol pour le Paris Saint-Germain. En Ligue des Champions. Mais je ne sais pas. J'espère vraiment de tout cœur que le PSG passera. Parce qu'à un moment donné, on est français. On a envie de voir le PSG en finale de Ligue des Champions. Alors, même s'il y a des auditeurs de Marseille qui ne seront pas forcément d'accord. Mais à un moment donné, il faut quand même soutenir la France. Le point UEFA, on en a besoin. Mais voilà, j'ai peur. Je ne sais pas ce qui va se passer dans un mois. Le Real, ils peuvent vraiment sortir de la boîte comme ça d'un coup. Parce que les joueurs sont hyper motivés pour cette compétition. Là, ils savent très bien qu'en championnat, de toute façon, c'est mort. Alors, il faut au moins qu'ils attrapent une des trois premières places. Il faut être qualifié en Ligue des Champions directement. Ce serait sympa. Mais la forme du moment, c'est sûr qu'elle n'est pas du côté du Real. Parce que quand vous enchaînez deux nuls et une défaite pour le Real, ce n'est pas très très souvent. C'est ça. Et un mauvais 2-2 en Coupe du Roi avec un match à rejouer. Voilà, donc ça te rajoute aussi un match. La lecture est difficile en ce moment sur le Real de Madrid. La forme du moment n'est pas là. Dans un mois, comme tu dis, il y a le temps. Il y a encore quatre matchs de championnat. Tu as le temps de refaire la zrique. C'est là qu'on va voir si Zidane, c'est un très bon coach. Ou alors s'il a bénéficié, on va dire, l'alignement des planètes avec des super joueurs. Et qu'en gros, je ne vais pas être méchant, mais tu aurais mis quelqu'un d'autre. Il aurait fait la même chose. Il y a beaucoup de gens qui commencent à se poser des questions. Donc là, on va le voir. Tu veux dire que Zidane ne serait pas Guardiola ? Voilà, le problème, c'est qu'aujourd'hui, Zidane, il n'était qu'au réel. Il faudrait voir, il a gagné plein de choses. Et puis, super, il a déjà un super palmarès. Mais entraîneur d'une autre équipe ailleurs, avec peut-être des joueurs moins bons, qu'est-ce que ça donnerait ? On n'en sait rien. Donc, pour l'instant, le Real de Madrid, évitez de parier dessus. Là, par exemple, ce week-end, il y a une cote toute pourrie à 1,15. Je ne sais plus contre qui joue, Solta Vigo. Non, je ne sais plus. C'est la Corogne. Pardon, la Corogne, Deportivo. Honnêtement, ça ne vaut pas le coup de jouer une cote à 1,15. Même si, vous vous dites, normalement, la différence de niveau, elle est là. Mais en ce moment, ce n'est pas le cas. Donc, 1,15, vous oubliez. Et 14 pour le Deportivo. Hein ? Et 14 pour le Deportivo. Je ne mettrai pas une pièce non plus dessus. Il ne faut pas déconner. Mais voilà, tu n'es pas à l'abri d'un match nul encore sur ce match-là. Le Real peut aussi se rêver. Ils collent les 3-4-0, ils en ont marre de faire des résultats de merde. Mais oubliez le Real pendant deux, trois semaines. Et on verra, pour la Ligue des Champions, on en reparlera. Et puis, d'ici un mois, le Real ne va pas débarquer Zidane. Ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Je n'ai pas de boule de cristal. Franchement, là, je ne sais pas. Je ne suis pas dans la tête du Président. Ça va dépendre de la match de la Ligue des Champions. On va lui laisser un mois. Voilà. Et puis, après, on va voir. S'il perd, s'il se fait éliminer, il descend du bus. Au moins, lui, il descendra du bus. Voilà. Voilà, mais tout de suite... Il faut toujours qu'on revienne à ce truc-là. 2010. L'histoire reste. Non, mais il ne mêle pas Zizou à ce truc-là. Il n'y a rien à voir. Allez. Et on enchaîne, Benoît, avec ton prono de la semaine. Bon, moi, j'avais repéré Lyon plus deux en asiatique handicap contre le PSG. J'avais ça qui me semblait pas mal autour d'un 40, un 45. Mais bon, je n'ai pas la compo d'équipe. Il faudrait que Diaz revienne. Je ne sais pas encore s'il y jouera. Je ne connais pas l'équipe de Paris. Là, par exemple, les marres ne jouaient pas forcément. Donc, forcément, ça change la donne. Plus deux. Après, j'ai peut-être quelque chose de plus safe. C'est Montpellier-Toulouse-Nice-Saint-Etienne. Les deux équipes à domicile en droit de nos bêtes en combiné. Vous avez une cote autour de 1-6. Pourquoi ? Parce que Toulouse, à l'extérieur, c'est une victoire, deux nuls, huit défaites, neuf buts marqués, 22 encaissés. J'estime que Montpellier va au moins marquer un but contre Toulouse. Donc, au pire, ça fera peut-être un 1. Et ni Saint-Etienne, ni ce qui vient de faire un très bon résultat à Monaco, ils méritaient de gagner. Je pense qu'ils vont revenir pour faire une bonne seconde partie de saison. Ils jouent contre Saint-Etienne. Saint-Etienne, à l'extérieur, c'est deux victoires, un nul, six défaites, mais cinq buts marqués, 16 encaissés. Voilà, j'imagine que Nice va aussi planter. Donc, au pire, dans ces deux matchs-là, je vois peut-être du 1-1. Donc, vous serez remboursé. Et je rappelle que dans un combiné, si Andronobet, un des paris, c'est match nul, la cote passe à 1 pour ce pari-là. Donc, vous êtes payé juste à la cote de l'autre match, en fait, en simple. Je ne sais pas si j'étais clair, mais en même temps, je t'ai oublié d'aller très, très vite. Mais en même temps, si les gens n'ont pas compris, il faut qu'ils réécoutent l'émission. Voilà, c'est tout l'intérêt du truc. C'est ça. Donc, j'irais plutôt vers ce petit combiné de deux matchs. Andronobet, parce que je ne vois pas Toulouse ou Saint-Etienne s'imposer, même si Saint-Etienne vient de recruter quelques joueurs. Voilà. Bon, il faut qu'on termine cette émission. On donne rendez-vous aux éditeurs à la semaine prochaine. Si vous voulez réécouter cette émission, il faut aller sur la chaîne YouTube de Benoît. Tu peux nous rappeler l'adresse ? Paris est gagnant. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à compléter, à nous proposer des sujets aussi qui vous intéresseraient, qui mériteraient d'être traités dans l'émission. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et merci à vous. Et rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Allez, salut. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada